La saga de mon Bebop, mon Bebop 2, j'ai, après le fly away, j'ai eu un épisode, mon drone s'est sauvé, quelqu'un l'a retrouvé, il m'a contacté, je l'ai récupéré, il était tout pété, j'ai communiqué avec Parrott, et Parrott m'ont remplacé mon drone pour un flambe en oeuf. Après deux semaines environ de mauvais temps, je ne pouvais pas le voler, j'ai décidé, bon, ok, il fait beau, on sort dehors, ma blonde et moi, on s'en va faire du pétain. J'ai activé la fonction Follow Me, j'ai hésité à m'en servir parce qu'il y avait des arbres, puis finalement, après avoir fait deux, trois tours de la piste, j'ai décidé de le sortir. Je l'ai essayé, ça fonctionnait, ça allait bien, jusqu'à temps que j'ai un petit moment d'inattention, j'ai accéléré, puis je pense que pour me garder dans l'objectif, Follow Me a décidé de reculer le drone au lieu de l'avancer, me suivre, puis rentrer dans un arbre. Sous-titrage ST' 501 Il n'allait pas vite, il ne faisait pas froid, il faisait à peu près zéro degré. Quand je l'ai récupéré par terre dans la neige, avec un pied, le pied du même bras qui est cassé. Je suis allé voir sur le site de Parrott pour commander l'étoile, ils sont backorder, on n'a pas de délai encore pour la livraison. Il fait beau, j'ai le goût de dévoler. Donc, je suis allé à quincaillerie, puis le représentant de l'album a parlé de Mitre Bond. Un genre de colle superglue, mais super superglue. Plus solide que la superglue. Fait que je vais essayer ça. On va coller ça. Puis, on va peut-être essayer de le faire voler, si ça toffe. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh non, ça a relâché. Je vais le réessayer. Si je regarde la colle, c'est comme si elle n'avait pas eu partout. L'important, c'est de garder l'angle. Dans les airs, j'ai peur que le thrust de l'hélice mette une pression trop grande dessus, casse en plein vol. Fait que, quand je vais l'essayer, il va falloir que je sois prudent, que je ne l'envoie pas trop loin, pas trop haut. Puis, idéalement, où est-ce que c'est mou? Comme ça, s'il tombe, il va tomber dans de la neige ou dans du gazon. Mais il n'y a pas de gazon dans cette année. On va l'essayer sécher. Puis, on va l'essayer. On va filmer. Puis, on va voir ce que ça va donner. Mais je vais être doux. Je vais essayer d'être bien doux. Je vous en donne les nouvelles. Merci. 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 Après l'avoir collé, aujourd'hui, il y a pas mal de vent. J'ai hésité. Des vents de 25 km heure à peu près. Il a volé. Il a super bien volé. Il était stable dans le vent. J'ai fait faire des flips. En avant, en arrière, de côté. C'est au moment que je l'ai posé. Je l'ai mis à... Un pied et demi. Puis, je lui ai demandé de se poser. Puis, quand il est arrivé à terre, puis qu'il a tapé à terre, ça a pété. Mais, il a volé. Ce que je vais faire, je vais nettoyer où est-ce que j'ai mis de la colle. Je vais le recoller. Puis, je vais le laisser comme ça en attendant que... Parra, taille, en aie en stock, puis que je le reçoive d'eux autres. Je vais-tu m'essayer de le voler, peut-être une fois de temps en temps. Mais, chose qui est sûre, je vais être prudent quand je vais le poser. Je ne le ferai pas voler haut. Tantôt, je l'ai envoyé à 30 mètres. Mais, je pense que je l'enverrai plus haut comme ça, en tout cas, tant que je n'aurai pas reçu le nouveau frame. Donc, c'est ça. On va le nettoyer. Sous-titrage ST' 501 On va le laisser sécher. Puis, on verra bien. Sous-titrage ST' 501